Hello, on se retrouve pour ce mois de septembre avec cette nouvelle photographie que vous avez peut-être déjà vue aussi sur 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 internet photographie qui a reçu un prix également images du jour sur un site reconnu au niveau du site l'astronomie l'astrophoto tout ce qui a rapport avec le ciel donc voilà qu'il y a photographique également beaucoup plus avec la lune et l'église de Beaune donc il y a un sommet qui est sur dans la vallée qu'on retrouve dans la vallée d'Arvieux donc dans le carat aussi évidemment la photo a été prise pendant le mois de février il était entre sept heures et demie dans l'été huit heures huit heures et demie du matin alors un timing un peu serré pour cette photo là parce que lors de lorsque je me suis retrouvé sur mon lieu de rendez vous pour faire la photographie en fait j'arrive voilà il fallait que je fasse deux trois cents mètres dans la neige sans équipement donc juste avec juste avec les chaussures sans raquettes c'est là à chaque pas en fait on s'enfonce jusqu'au genou et ça c'est fatiguant et quand on arrive du coup pour être prêt à shooter à installer le matos le temps de récupérer de d'enlever le sac à dos de la lunette les trépieds l'appareil photo etc mais ça fait un timing c'est vrai parce que la lune entre temps elle se déplace comme la terre tourne et en plus de ça voilà les nuages commençaient à arriver donc j'ai eu un timing vraiment très très serré et il fallait que j'attende vraiment le dernier moment pour que la lune soit vraiment on a l'impression qu'elle soit posée sur la montagne et j'ai bien fait de toute façon voilà parce que dix minutes après les nuages sont arrivés et là ça aurait été compliqué alors pourquoi ça a été compliqué déjà je n'ai pas eu la photo et en plus de ça ce genre de rapprochement ça arrive deux trois fois par an au mieux donc faut pas trop louper le le moment alors il ya deux phénomènes qui donne cette impression que la lune est énorme par rapport à la montagne premier phénomène c'est que j'utilisais un gros zoom 500 mm de focale pour pouvoir avoir quelque chose assez intéressant au niveau des plans donc 500 mm ça écrase les plans on a l'impression on a sa première première impression et qui en plus va zoomer va grossir la lune donc va grossir aussi cette montagne là et en plus de ça étant donné qu'on a un repère visuel au premier plan donc pour le coup la montagne l'oeil en fait il donne un effet d'optique on a l'impression que la lune est énorme par rapport à ce que vous observez c'est comme si vous êtes déjà observé la lune quand elle est proche sur l'horizon que ce soit la mer ou quand vous avez peut-être vu déjà vu ça envie quand ça s'est bien dégagé au loin comme l'oeil est un repère visuel que ce soit un arbre un chien une voiture un immeuble il vous donne l'impression que la lune est énorme en fait alors qu'en fait c'est la même taille c'est juste une illusion d'optique ces deux phénomènes là qui permettent d'avoir ce ce petit petit rendu la photographie vous pourrez retrouver dans la série la montagne entre nous directement sur mon site internet et vous retrouvez également dans ce nouveau calendrier de 30 par 45 cm que vous pouvez commander en allant voir sur le lien de noma bio instagram vous pouvez cliquer dessus et commander le calendrier et vous allez pouvoir le reçoit d'ici voilà quelques quelques jours normalement je vous donne demain pour un nouveau partage d'expériences d'aventures d'anecdotes etc voilà à demain ciao